La journée des traditions et coutumes décrétées par les autorités du Burkina est aussi célébrée dans le royaume du Zitenga. Des séances de sacrifices pour implorer les ancêtres et des séances d'allégeance et d'animation traditionnelles ont marqué la célébration de cette journée dédiée à la tradition dans le royaume du Zitenga. Le témoignage de Suleymane Sawadogo et Jacques Ouedraogo. Nous sommes au palais royal du royaume du Zitenga. La célébration de la journée dédiée à la tradition débute avec des sacrifices de grande ampleur. Ici, c'est la maison de Nabazida, le fondateur du royaume du Zitenga. À César, c'est qu'il y a César et c'est là que le premier sacrifice doit se faire pour lui demander d'abord la permission. Permission accordée et les sacrifices vont se poursuivre. Là, c'est le Nam Tido et c'est le lieu du deuxième sacrifice pour rendre hommage aux ancêtres. Dernière séance de sacrifice, c'est ici au Grand Dewar, appelé les Tempèlum. Ce dernier sacrifice est une mise en garde pour toute personne dans le royaume qui tenterait une complicité avec les groupes armés terroristes. On a fait des sacrifices d'une importance capitale pour notre royaume, surtout dans la maison de Nabazida et celle des ancêtres. Et le dernier sacrifice qu'on a fait au dehors, c'est pour contribuer à lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. On a demandé aux ancêtres de maudire toute personne dans le royaume qui va oser coopérer avec les terroristes. Après la séance de sacrifice, commencent les festivités de la journée des coutumes et traditions dans le royaume de Zitenga, avec les animations traditionnelles et la sortie officielle du diman de Zitenga. Il y reçoit à cette occasion des allégeances de la part des délégations des différents cantons du royaume. L'instant est son anel et le diman envoie un message à sa population et surtout au gouvernement burkinabé. Nous sommes très contents pour cette initiative du président capitaine Ibrahim Traoré. Sa vision est très bonne. C'est parce qu'on a abandonné nos coutumes que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation d'insécurité. Mais ce décret présidentiel vient encourager nos garants de la tradition. Ça va permettre aux populations aussi de redoubler de fort dans la pratique de la religion traditionnelle. Cette journée dédiée à la tradition est aussi une occasion pour faire la promotion des mains traditionnelles et locaux dans le royaume de Zitenga. Des mains traditionnelles qui ont servi de nourriture de base pour la réception de cette fête de coutume. Cette journée prévue se tenir ce 15 mai a été célébrée ce 14 mai dans le royaume de Zitenga car la journée de mercredi est interdite au sacrifice dans le territoire de Nabazida.